Les médias font une campagne de harcèlement contre les grévistes. A chaque fois, c'est ça l'enjeu, mais au fond, ça se résume à dire est-ce que le pays est prêt à défendre ses services publics ou pas ? Alors c'est l'enjeu de la lutte. Bon, nous allons voir. Mais moi, je crois que, de toute façon, l'état d'esprit en général, c'est les gens préfèrent ce qui est simple. Donc ils préfèrent qu'il y ait des trains, mais ils aimeraient bien qu'il y en reste. Alors il faudrait savoir, parce que pour qu'il y en reste, ben là, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les Français qui étaient désemparés dans les gares, par exemple. Et alors ? Eux, ils ne comprennent pas la grève. Ah oui, ben allez leur expliquer. Au lieu de faire votre sale boulot, là, de pilonnage contre les grévistes. Ah, mais c'est peut-être un peu de pédagogie aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vous, les médias, qui faites un travail de merde. Vous salissez les grévistes. Vous les insultez, parce que c'est vous, regardez, monsieur, vous me posez une question. Vous ne me demandez pas, est-ce que le train va mieux marcher une fois qu'il sera privé ? Est-ce que le statut doit être modifié ? Vous venez, vous me parlez des gens désemparés sur les quais. Bien sûr que les gens sont désemparés sur les quais. Si vous allez sur le quai, c'est pour prendre le train, il n'y a pas de train, vous n'êtes pas content. Mais il faut aller au fond, il faut réfléchir avec sa tête, sous les cheveux, là, et après, il y a des os, et dessous, il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. C'est fait pour réfléchir à ce qui se passe. C'est une bataille de communication, aujourd'hui. Non, 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 c'est une bataille de conviction. Vous ne pouvez pas le comprendre, vous, vous faites des médias. Mais là, nous défendons une façon de vivre. Nous défendons le service public, la vie ensemble. Par exemple, vous êtes français, vous consacrez 2% de votre budget au transport. Vous êtes anglais, c'est 14%. C'est cette manière de vivre, là, voilà. Merci, merci, monsieur Mélenchon !